Faire une oasis, c'est un peu comme faire une famille. Une famille de pensée, une famille d'action, une famille de cœur. Même si on démarre un projet avec des personnes avec qui on s'entend super bien, le cadre juridique est là pour poser la répartition des pouvoirs et pour sécuriser le projet dans la durée. C'est un point essentiel selon nous, car ça nous renvoie à l'ADN du projet, à sa source et à qui est légitime pour interpréter cet ADN si un problème l'exige. Alors quelle est cette équation qu'il faut résoudre pour pouvoir trouver la forme juridique de votre projet ? Les différents paramètres, il y en a beaucoup. Il y en a quatre principaux que j'ai envie de vous partager dans cette vidéo. Le premier, c'est le rapport à la propriété. Le deuxième, c'est la question du plan de financement, d'où vient l'argent. Le troisième, c'est le type d'activité que vous allez avoir, notamment est-ce qu'elles sont soumises à TVA ou pas, est-ce qu'il faut des bénévoles pour les réaliser ou pas, ce genre de choses. Et enfin, la question de la gouvernance. Je n'ai jamais vu un projet qui n'arrivait pas à trouver de forme juridique. Autant le sujet humain ou le sujet financier peuvent être vraiment bloquants, autant l'aspect juridique, c'est surtout de la technique. Donc si vous êtes accompagné par quelqu'un de compétent, vous trouverez des solutions. Merci. 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 Merci.